La vidéo de la semaine, elle est incroyable. A 19h22, si vous nous rejoignez, c'est un député renaissance. Eh bien écoutez, on dirait moi quand on fait des jeux dans les bifors. C'est le même gars que moi. Franchement, à mon avis, il a dû regarder tous les bifors de TPMB. Non mais regardez, il a dû regarder tous les... Tu regardes tout, c'est génial. Il faut le temps, regardez, c'est dans la longueur, mais c'est incroyable, regardez. On pose de maître voix ces amendements identiques de suppression. Qui est pour ? 19h20, qui est contre ? 18h19, 20h20, oui, 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 20h20, non, non, ça ne se recompte pas, 20h20, rejeté. Oui, 20h20, 20h20, oui, il n'y a pas, non, mais écoutez, voilà. Je suis désolée, mais là, vous sentez qu'il y a un doute dans la salle. Je pense que ça ne coûte rien de refaire le vote, c'est trop important, c'est trop important, on ne peut pas laisser un doute sur ce vote-là, il est crucial. Non, non, mais il y a eu un vote très clair, 20 contre 20, s'il vous plaît. Non, mais on ne recompte pas, il n'y a pas de sujet de recompté. En vertu de l'article 44, alinéa 2 du règlement, qui permet de demander un vote par scrutin en commission, si jamais au moins un dixième des membres de la commission le demande, je pense que c'est le cas, j'aimerais que nous reprocéduions au scrutin qui vient d'avoir lieu. Très bien. Résultat du vote, 23 pour, 21 contre, amendement de suppression accepté. Je suis fan, je suis fan, fan de ce gars, je suis fan de ce gars, on aurait dit moi et Benahim, les deux sont régalés, c'était incroyable, c'est incroyable. Salut tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Il est fan, voilà. Je suis fan de ce gars, quel d'Arca s'excite, Cyril Hanouna. Cyril Hanouna est fan d'un gars qui truque les voix en fait. Corruption, ce que tu veux, je ne sais pas, tu qualifies ça comme tu veux, mais on va faire un vote. Alors, on va voter pour rétablir la peine de mort ? Oui ? Non, mais je sais, le sujet est épineux, on en a déjà discuté maintes et maintes fois. On ne va pas y revenir. Là, c'est l'heure du vote. On va voter à main levée, parce que c'est comme ça, ne fais pas chier Robert. À main levée, on va compter comme ça, t'inquiète, c'est pour, c'est pour, c'est contre, c'est contre. Alors, pour la peine de mort, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, très bien, on va dire 8. Maintenant, qui est contre la peine de mort ? Voilà, ok, c'est voté, voilà, la peine de mort est rétablie. Non, non, mais attends, oui, j'ai compté, vous êtes neuf, bref, t'as capté, je suis en train de faire le gogol. T'as parfaitement vu la scène, je suis allé lui en matron. C'est la démocratie, voilà, on compte comme ça à main levée, on regarde, ça m'arrange, allez, ça passe, ça ne m'arrange pas. Bon, ben, ça ne passe pas. Non, mais franchement, c'est fou, mais tu sais ce qui est le plus fou ? Franchement, il faut qu'on se rende compte que quand même, c'est extrêmement grave, mais ça passe comme ça à l'as, ça passe sous le feu des radars, comme ça, ça ne choque personne. Moi, personnellement, ça ne me choque. Dans un premier temps, le vote, comment il a été fait ? À main levée, comme ça, peu importe le vote, peu importe ce qui a été voté ou machin. Comme ça, à main levée, oui, machin, t'as quelqu'un qui dit, mais attendez, je suis contre. Non, non, mais attends, c'est bon, 20, c'est bon, c'est mort, c'est rejeté. Oui, mais attendez, monsieur, si un dixième de l'hémicycle, machin, écoute, on doit faire un vote à bulletin, un scrutin, un scrutin secret, bref, t'as compris ? Non, non, mais non, c'est bon, on va compter, on ne va pas compter, pfff. Déjà, ça, c'est grave. Alors, ça, c'est fait devant une caméra et devant des gens. Tu vois où je veux en venir ? Alors, juste, imagine, quand il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de gens. Les sondages, par exemple. Oh. Les opinions dans les magazines, dans la presse mainstream ou les médias. Oh, ça va toujours dans le même sens. Le président, l'autre prince, Jupiter, il est complètement ch'tarbé. Tout le monde le déteste. Mais tu as une opinion qui est sortie dans je ne sais plus quel magazine avant-hier, où les Français sont de plus en plus fans de ce mec. Non, mais ce n'est pas possible, abandonné. Soit le Français est complètement schizophrène et complètement aveuglé et con, chose que je ne crois pas. Soit il manipule les sondages, les opinions, les trucs, les votes. Ça, j'y crois fortement. Une fois de plus, je me répète, comme souvent dans les vidéos, c'est mon point de vue. Déjà, c'est assez grave. Comment ça a été voté ? Aux yeux et au su de tout le monde. Maintenant, dans un second temps, ce qui est grave aussi, et c'est ce que je te dis depuis des semaines et des semaines, voire des mois et des mois, sur le sujet Cyril Hanouna et son émission TPMP, c'est une émission propagandiste, c'est une émission pour faire passer des idées complètement nauséamondes et qui sont complètement à l'extrême droite. C'est une émission qui a pour seul but et unique but d'abrutir les gens. Tu me crois, tu ne crois pas, tu me penses pour un débile, tu penses que ceci, cela, c'est ton problème. Si tu n'arrives pas à avoir la lucidité malgré le fait que tu peux avoir un peu de sympathie pour Hanouna, les chroniqueurs, son émission, je ne sais pas. Ok, ça c'est normal, je comprends, tranquille. On puisse avoir de la sympathie comme ça, qu'on puisse vouloir regarder ce programme comme ça, tranquille, sans se prendre la tête. Ok, mais de là à regarder ce programme comme ça, sans vouloir se prendre la tête, mais à ne pas voir tout ce qui se passe depuis des semaines, des semaines et des mois maintenant. Les idées qui font passer, l'abrutissement des gens, c'est de plus en plus débile. Le mec est d'arca. Il se dit, oh quel d'arca, oh je me reconnais en lui, oh je me reconnais en lui. Oui, tu m'étonnes que tu te reconnaisses en lui. Tu te reconnais dans tout ce qui est corruption, tu vois. Dans la corruption, vous êtes en Ligue des Champions. C'est extraordinaire. Au lieu de te dire, dans son émission en direct, devant plus d'un million de téléspectateurs, au lieu de faire la morale ou de dire que ce n'est pas bien, que ça ne devait pas se passer comme ça, un vote est un vote, c'est important. Une majorité. Non, lui il est là. Oh je suis fan de lui, oh je me reconnais en lui, oh quel d'arca, oh je suis fan de ce mec. Ça explique, et je vais te finir la vidéo là-dessus, enfin, en même temps, elle n'a pas besoin d'être longue et de s'étendre sur le sujet, mais ça explique aussi tous les sondages qu'il peut te mettre et qu'il te mettait, enfin je crois qu'il continue toujours à le faire, dans l'émission, je ne sais pas, les sujets, peu importe le sujet duquel il discute ou tu sais, avec ses chroniqueurs, tout ça, il y a toujours un sondage derrière. Et les sondages, je ne sais pas, alors peut-être que je dis une bêtise, je n'ai pas vérifié, mais ça ne m'étonnerait pas que les sondages qu'il propose à ses téléspectateurs derrière lui sur l'écran géant, ça aille toujours dans son sens. Et je pense que ça va toujours dans leur sens. Donc tu vois, ça ne m'étonne pas. Si en public, comme ça, il kiffe, il trouve que c'est une sacrée darka, de comme ça, truquer le vote, ouais, bon, c'est bon, imagine en coulisses, ce qu'il fait avec ses collaborateurs, ses chroniqueurs, quand il n'y a pas de caméra, quand ils sont privés, quand il n'y a pas de micro. Imagine leurs collaborateurs dans les coulisses comme ça, en plein direct, quand ils font leur sondage. quand tu sais qui est patron des instituts de sondage en France, quand tu vois que tout se rapproche du prince Jupiter et de Jean-Mich, oh, non, attention, je ne sais pas qui t'as pensé, je te mets juste un indice, 44. Gilo, commence pas, sérieux. Bref, non, mais franchement, c'est extraordinaire. Donc voilà, c'était pour donner mon point de vue. Voilà pourquoi j'ai une détestation profonde pour ce programme et ce personnage-là, Cyril Hanouna. Il est en train de rendre une partie des gens complètement abrutis. Alors tu me diras, c'est bien fait pour eux. S'ils veulent se laisser se faire abrutir par cette hyène-là de beau lot, c'est votre problème. À un moment donné, je ne sais pas. Bref, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire, moi je vais vous laisser là-dessus faire un petit montage pour tout le monde. On se retrouve certainement tout à l'heure. presque sûr même. Je vais faire une vidéo sur Akira Toriyama, le créateur de Dragon Ball qui est mort à l'âge de 68 ans. Franchement, je te dis la vérité. Moi, j'ai vu la nouvelle, la triste nouvelle ce matin. J'étais triste, dégoûté parce que ce n'est pas une partie de mon enfance, c'est toute mon enfance. C'est l'adulte que je suis aujourd'hui. Bref, je vais faire une vidéo là-dessus parce que tu vois, j'en parle, j'ai des frissons de fou. Il est parti trop tôt. Que Dieu ait pitié de son âme et il lui accorde un propos éternel. Il a créé une œuvre qui le surpassera. Dans plusieurs générations, on en reparlera. Bref, j'ai des frissons, je vais me garder, je vais me réserver tout à l'heure. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ! ou à tout à l'heure pour Dragon Ball. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.